Là c'est l'AKS74U de Tchétchène, donc c'est une EEL, on va la faire passer au chrony juste pour avoir une notion 387, donc là t'es ultra trop fort, t'as bien puiger que t'es à 400 alors tout d'abord on a la batterie la batterie est enlevée, maintenant ici j'ai le top cover, donc le top cover sur ce modèle là donc il est accroché, c'est pas grave, on va le laisser, il tient avec un petit peu alors ensuite directement je vais prendre le tournevis et je vais enlever la vis au niveau du moteur alors c'est la vis qui permet de mettre la poignée je me la mets de côté, ça, donc là on est sur une AKS74U de la marque EEL sur le modèle essentiel à partir de là je vais attaquer cette partie là, donc là c'est au niveau de la vis du sélecteur du tir je prends une place qui permet de serrer je fais juste un quart de tour avec, après je peux le finir à la main je joue un peu, ça s'écroche ici attention à la petite bague, je fais attention à ne pas la perdre une fois que je suis là, on va attaquer le levier d'armée, super simple là je vois que je peux légèrement décaler, mais je ne vais pas forcer parce qu'ici c'est attaché au niveau du bloc hop-up donc je vais prendre un tournevis et ici je vais retirer les vis qui sont là donc là au dessus, ici grâce à une clé Allen, je vais enlever les vis qui sont là donc là les trois vis qui sont ici, ça permet de relier le bloc hop-up avec le reste de la gearbox alors à partir du moment où je l'ai enlevé, en dessous, il y a ça qui s'en va en fait ça permet de se visser à l'intérieur et de venir faire une pression donc je fais attention à ne pas le perdre, donc moi pour ne pas le perdre je fais deux trois tours et je le mets avec les autres pièces et du coup j'enlève pareillement la deuxième alors pour la deuxième, je fais attention, ici j'ai le câble qui peut me gêner donc je décale légèrement le câble le bloc hop-up et maintenant je peux retirer la gearbox alors là du coup quand je retire la gearbox, voilà, donc là j'ai plus besoin du corps alors là ce que je vais faire attention d'emblée, c'est que cette pièce va avoir tendance à tomber donc je vais la mettre sur le côté, donc ça c'est le sélecteur de tir alors là au niveau des pièces que je vais devoir toucher, je vais direct enlever le sélecteur de tir qui est ici, qui part des deux côtés, alors ici avec un tournevis cruciforme voilà très bien donc là, je mets ici ok, à partir de là, j'enlève l'autre partie du sélecteur de tir qui est traversée et du coup je vais directement, grâce à cette gearbox qui est cudée, je vais enlever le ressort alors quand je fais le ressort, je fais attention à ce qu'il y ait personne, pas de vitre ou personne derrière j'utilise un tournevis plat oh putain, mais il est particulier d'un tournevis coudée putain, mais je me recommande, c'est quoi ce machin donc là je vérifie que le ressort n'est pas sous pression, moi je vais le faire avec la main avec la main, un quart de tour, je ne sais pas ce qu'il n'y a rien derrière voilà, très bien donc ça c'est le fameux ressort ça c'est le ressort qui me fait taper à 400 Fs alors si je veux faire un changement de ressort, j'ai plus qu'à mettre le M90 mais nous on va ouvrir la gearbox, on va lui présenter l'intérieur de la gearbox tout simplement donc pour présenter l'intérieur de la gearbox, donc déjà je libère un peu mon espace de travail et je sais qu'à partir de là, toutes les villes, je vais la mettre de ce côté donc on va enlever d'abord la cage moteur attention, voilà, la cage moteur s'est enlevée ensuite à partir de là, on va enlever toutes les vis qui permettent de refermer donc là en l'occurrence, je n'en ai pas beaucoup mais d'abord, j'attaque aussi la plaque au-dessus alors la plaque au-dessus, d'abord je fais glisser le fil en écartant ici et en écartant ici et ici, donc là le fil, je l'ai libéré voilà donc le fait que j'ai enlevé le ressort les pièces ne sont pas sous tension donc voilà, là j'ai enlevé les trois vis je vais attaquer la plaque qui est juste là donc la plaque qui est là, soit je peux la faire coulisser soit des fois c'est un peu compliqué, alors du coup je vais m'aider d'un tournevis plat et je vais essayer de légèrement faire un levier je fais un léger levier et j'essaye de la faire coulisser voilà, une fois que c'est sorti le petit ergot là je peux coucher, j'ai tout enlevé et maintenant on va procéder à l'ouverture alors pour l'ouverture, moi je mets un tournevis au niveau de la cage moteur je fais un léger levier et là je commence à soulever pareil ici voilà attention ah oui, j'ai oublié une pièce essentielle alors ça c'est une pièce qui est décorative mais qui permet, et là du coup je suis retenu à cause de ça alors, ça tombe bien que j'en parle c'est vrai que moi je les ai plus forcément sur mes répliques putain la vache ok, attention ok, donc là on est à l'intérieur de la gearbox donc la boîte à glir, ça veut dire engrenage donc à l'intérieur, déjà on va pouvoir vérifier alors qu'est-ce que je constate ? bon la graisse elle est un peu sec, un peu sèche le mieux c'est de mettre une graisse au lithium de préférence de la marque Rante c'est l'une des meilleures donc là, j'enlève les roulements ça, c'est l'anti-retour et moi ce qui m'intéresse le plus ici j'ai un delayeur donc ça, le delayeur ça permet d'avoir des cycles complets d'éviter le misfeed nous ce qu'on va toucher particulièrement donc on ne va pas toucher au calage là on n'est pas là pour ça, on va vérifier surtout l'étanchéité donc pour vérifier l'étanchéité ici, j'ai un ressort et bien je vais l'enlever je vais arrêter sa tension pour arrêter sa tension, je vais venir faire levier je mets mon doigt en retenue pour pas qu'il vole je le fais coulisser vers le haut voilà, il est resté ici maintenant je vais pouvoir enlever cet ensemble donc ça c'est l'ensemble pneumatique qui permet d'avoir l'étanchéité pour faire le test d'étanchéité c'est très simple le test d'étanchéité je mets la tuple plate ici en tension ici je viens mettre mon doigt et ici je bouche donc là, l'étanchéité c'est le test de la seringue qu'on appelle ça elle est pas mal, elle est pas mal il y a mieux, attention alors là en fait c'est simple ici j'ai à l'intérieur du nozzle un joint torique vous pouvez choisir d'un nozzle avec deux joints toriques vous aurez une meilleure étanchéité là à ce niveau là ici je suis graissé le mieux c'est peut-être de mettre du teflon autour comme ça vous aurez une meilleure étanchéité au niveau du cylindre et la tête de cylindre et ici vous avez le piston alors l'avantage ce qui est bien c'est ça c'est très bien c'est qu'on a toutes les dents en métal et ça c'était un des défauts notamment sur la gène 2 qui avait des dents en plastoc là et dès que tu mettais un ressort un peu pêchue ça pétait moi à mon bord d'arroir ça a direct pété j'ai direct limé toutes les dents alors vite j'avais mis un SHS avec dents full acier donc ça c'est une bonne chose pas besoin de changer cette partie là la tête c'est une tête tout ce qui est le plus simple bon l'étanchéité du coup il faudrait donc là je suis pas au top donc il faudrait changer la tête de piston ou en tout cas le... cette pièce là le joint le joint de la tête de piston tout simplement et ici mettre du teflon bon on va faire ça on va mettre un peu de teflon écoute j'en ai ici j'en ai ici et là j'en ai un neuf je vais t'en mettre un autre donc là pour faire l'étanchéité de la tête de piston je l'enroule dans du teflon donc du ruban teflonné donc j'hésite pas à bien serrer quand j'enroule attention de pas tomber en arrière ok là je suis bien donc là on l'a je bouche ça force, si je lâche ça libère là du coup on a une bonne étanchéité avec celui-là donc du coup on va remettre le nozzle voilà et on va pouvoir remonter la réplique donc là on a pas fait un regraissage parce que j'ai pas la graisse sur moi tout simplement on verra un autre jour bon ça presse pas mais c'est peu urgent alors du coup là pour remonter le point clé c'est qu'ici je prends le ressort je le mets dans l'emplacement je le maintiens avec mon doigt une fois que c'est fait je recule le tuple plate ok donc là on voit qu'ici je suis pas bien aligné bah c'est pas grave je vais tout simplement je décroche et je le mets de manière à ce que ça me gêne pas comme ça je vais pouvoir commencer avec un cycle ici par contre du coup ici ah oui très important voilà il faut pas que j'agrippe un rail donc là je commence je suis à vide ensuite du coup le premier dent viendra naturellement agripper et venir faire son cycle je vérifie est-ce qu'il n'y ait pas de randales de collage qui traînent donc là je l'aligne comme il faut et j'ai plus qu'à y mettre le gear qui correspond très bien et le plus important l'anti retour qu'on oublie pas je prends l'anti retour je le mets en position je le mets en tension j'appuie dessus et j'ai mis le gear qui va venir ce qu'elle est contre donc là à partir de là je vérifie les choses à vérifier qui sont essentielles c'est mon nozzle que je n'ai pas oublié mon tapple plate qui est bien attaché avec le ressort ma détente moi je l'ai pas touché mais elle est bien dans l'axe elle est bien mise ici je n'ai pas de tension quand ça va appuyer directement la gearbox ça va se mettre du bon côté donc là on voit si je tourne ça va tourner en même temps que le moteur le ressort on le met en dernier donc là du coup je suis prêt à remonter à refermer alors du coup pour pouvoir refermer ici des fois on a des randales qui restent couler alors au lieu de les mettre comme ça avec des fois que ça glisse elles peuvent se mettre entre je la place directement sur le gear concerné donc là en l'occurrence c'est celui-là éventuellement si vous avez de la graisse vous pouvez mettre de la graisse téflonnée ici sur le rail pour faciliter sa coulisse sera mieux vous gagnerez en réactivité et ça évitera de faire une usure prématurée du piston donc moi en général je graisse tout le temps le rail et là j'ai pas de graisse sur moi donc je referme alors pour refermer du coup il y a une technique ici il faut prendre en considération que là je suis bien calé j'ai bien en fait ici j'ai un tétan voilà et le tétan il faut bien qu'il s'aligne avec avec la tête de cylindre ok donc je referme je fais attention alors ici du coup je vois que ça correspond je peux venir jouer avec légèrement je joue avec je fais du petit jeu voilà et ça referme plutôt bien alors je peux avoir des petits défauts alors pour pouvoir les placer je peux m'aider du coup avec un tournevis voilà je m'aligne ok donc là je joue le but c'est de faire correspondre tous les tétan voilà là avec gearbox elle est refermée une fois que c'est refermé je vérifie ok pour éviter que ça se trouve même s'il n'y a pas réellement de tension eh ben je remets le rail ici là je suis obligé de faire un léger levier ça comprend pas forcément tout avec mes gros doigts mais bon moi j'explique à peu près donc moi je fais un léger levier ici voilà et j'ai réussi à faire passer ok donc là à partir de là je vais mettre les vis de sécurité du coup il faut pas confondre les vis celles qui ont ici un côté lisse c'est celles qui vont aider pour la cage moteur voilà il y en a deux et elles ont des rondelles légèrement crantées donc celle-là elles seront pour la cage moteur je vais les mettre juste ici et là en fait ces vis-là il y en a deux de la même longueur et une qui est un peu plus courte celle qui est un peu plus courte elle va à l'endroit où il y a moins de longueur c'est ici et les deux qui sont un peu plus longues ici et ici voilà donc l'entretien d'une réplique ça dépend comment vous jouez mais en général c'est bien de le faire tous les ans voire maximum tous les deux ans parce que la graisse a tendance à sécher et après du coup elle est plus dure vous perdez en réactivité c'est pas le top et surtout si vous avez beaucoup joué si vous voyez que les têtes elles commencent à se déformer vous changez les vis parce que bon elles sont pas de bonne qualité sur eux donc bon voilà ça c'est un des défauts de cette réplique et ça se peut que les têtes des vis commencent à fatiguer au bout d'un moment voilà une fois que c'est remonté là du coup là on fait direct un test de batterie donc là il n'y a pas besoin des lunettes de protection j'ai pas de risque donc là c'est remonté je vais... ah oui d'abord une petite chose je vais mettre le ressort que je souhaite mettre donc là en l'occurrence nous la c'est un M90 pour diminuer la puissance on va voir à combien on sortira après donc là je mets le M90 je prends ma tige guide ok donc là sont calés on va faire un test balède dans l'activité il va falloir y aller mollo donc voilà donc là on est bon à partir de maintenant bah du coup on va remonter donc ici je recale le câble ok maintenant donc pour passer le sélecteur de tir je fais attention à bien mettre l'écran non aligné je maintiens je vais bien faire correspondre et je mets ma petite vis et je maintiens derrière sinon ça a tendance à se décaler sinon il a tendance à s'affaisser et il sort et il est plus aligné avec les bonnes dents et du coup on se retrouve avec le sélecteur de tir qui est inopérationnel donc là j'ai été obligé de tout ressortir pourquoi ? parce que j'avais oublié cette pièce et c'est tout le temps comme ça quand on demande des répliques souvent après on regarde sur la table et on avait oublié des pièces voilà donc même moi qui ai l'habitude de monter les gearbox notamment les gearbox v3 qu'il fait régulièrement bah voilà j'ai encore oublié quelque chose voilà une fois que c'est fait du coup on va remettre le sélecteur de tir donc le sélecteur de tir pour l'instant on va le visser à la main on le serrera définitivement après une fois que tout sera calé là c'est juste pour que la gearbox elle ne fasse pas des va et vient dans tous les sens alors ça sera plus tard maintenant du coup je vais aligner le canon avec le nozzle et le fixer à la gearbox voilà et je vais utiliser, je vais serrer la vis qui est juste là je ne retrouve plus trop difficile donc ça c'est la vis la plus importante elle permet de faire l'étanchéité tout simplement voilà entre le canon et le nozzle là à partir de là déjà la réplique elle est presque opérationnelle alors nous on peut refixer ces vis là alors si vous galérez elles sont pas obligatoires elles sont pas obligatoires elles ont tendance à foirer au niveau de la tête de vis c'est celles qui viennent tout simplement se mettre ici bon voilà moi je vais le faire mais elles sont chiantes et il y a ce cache à mettre juste avant c'est vraiment ce décoratif avec la pince je pince et j'appuie en même temps c'est important d'appuyer et de pas tirer sinon ça nique le pas de vis en attendant je le fais passer là on remet la poignée juste ici ok et là maintenant on va remettre le levier d'armée le levier d'armée c'est super simple à remettre ici on l'a là on le fait passer dans le rail ensuite là on le fait coulisser le long et à partir de là là je suis plus dans le rail ici on le fait passer dans le petit étang voilà et là on est bon donc ça ça permet de varouiller et on va faire un test chrony et on va voir maintenant la puissance de la réplique à la 0,20 et on va voir maintenant la puissance de la réplique de la réplique de la réplique de la réplique